Dans les épisodes précédents, on a pu voir les 5 animaux les plus dangereux en France, mais aussi au Canada. Et dans l'épisode du Canada, je vous avais promis que la prochaine vidéo était sur l'Australie. Et bah on y est ! Bon, par contre, quand je dis animaux les plus dangereux, je ne parle pas du tout de ceux qui tuent le plus d'humains en Australie. Non, pas du tout. Je parle vraiment de ceux qui sont capables de te mettre dans un, bah, dans un sale état, vraiment. Même plus capable de te lever pendant 3-4 jours, quoi. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous garantis que vous allez être surpris. On va pas du tout parler du crocodile marin, de l'atrax robustus ou de la pieuvre à anneaux bleus. Non, pas du tout. Là, tout ça, vous mettez de côté et vous oubliez pour cette vidéo. On va parler des 5 animaux les plus dangereux en fonction de la menace qu'ils représentent, combinés à la probabilité d'en rencontrer un. Là, on est sur du concret. Mais alors, quel animal peut mettre KO un humain par simple piqûre ou morsure en Australie ? Bah, vous devez bien avoir une idée ! Non ? Pas du tout ! Bon, allez, fini le suspense, découvrons tout de suite les 5 animaux les plus dangereux pour l'humain, bah, en Australie. Hop, 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 je vous avais promis un concours la semaine dernière ! Eh bah, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous en parle plus en détail. On va parler de fringues un peu urbains, donc ça peut vous intéresser. Ah, le serpent brun oriental ! Bon, c'est l'animal le moins dangereux dans cette liste, mais attention quand même, hein ! Une morsure peut être mortelle pour l'humain. D'ailleurs, vous devez sûrement connaître le taipan du désert. Eh bah, si on devait situer la dangerosité du serpent brun oriental, il se trouverait juste en dessous du taipan. Voilà, son venin reste quand même l'un des plus dangereux au monde. Donc il faudrait pas non plus lui rouler une pelle. Je sais pas d'où me vient cette idée. Bon, généralement, il mesure entre 1m50 et 2m de long. Ça change selon les espèces, bien sûr. D'ailleurs, il y en a 9 au total. Et parfois, on a pu observer dans les zones vraiment arides d'Australie, des serpents bruns qui dépassaient les 2m50. Donc, pour un serpent venimeux, il est plutôt grand. D'ailleurs, il ne faut pas le confondre avec le taipan. Physiquement, les deux serpents se ressemblent quand on s'y connaît pas trop. Et en plus de ça, ils ont presque le même comportement. Nous sommes des sœurs jumelles, mais sous le signe des gémeaux. Bon, si vous partez voyager en Australie, malheureusement pour vous, vous n'allez pas être vraiment rassurés. Vous pouvez tomber sur le serpent brun n'importe où. C'est un serpent plutôt résistant et qui s'est adapté à tous les biotopes. Bords de mer, savane, prairie, zone désertique, forêt. Et il n'hésite pas non plus à s'approcher des zones habitées, donc la ville. Regardez, hop, un petit exemple là, juste comme ça. C'est un serpent brun qui a été retrouvé sous le frigo dans la maison d'une femme australienne. Alors, le serpent c'était une femelle et elle avait pondu en tout 14 œufs. Elle avait fait son nid tranquillement peinard sous le frigo. Comme ça, personne venait à faire chier. D'ailleurs, si vous le saviez pas, en Australie, on rencontre énormément de serpents bruns en ville pour la simple et bonne raison qu'ils sont friands dérangeurs. Et où on trouve dérangeurs ? Et bah, principalement dans les fermes et dans les décharges. Bon, et au pire, si vous tombez dessus, le premier réflexe qu'il va avoir, c'est de se barrer. Par contre, si vous êtes en danger pour lui, bah il vous attaquera. Et j'espère pour vous que vous courez très vite. Parce que lui, il sprint jusqu'à 20 km heure. Le requin bulldog, avec un nom pareil, ça promet. Bon, vous connaissez le requin blanc. D'ailleurs, beaucoup de personnes le craignent pour rien. Si vous devez vraiment vous méfier d'un requin, c'est bien le requin bulldog. Niveau dangerosité et agressivité quand il décide d'attaquer, il n'y a pas pire. Eh, tu sais pas qui je suis, moi ? Je suis un malade dans ma tête, ok ? Et en plus de ça, on le trouve en masse sur les côtes australiennes. Et même dans certaines rivières. C'est un requin qui a la faculté, incroyable, parce que c'est vraiment dingue comme faculté, de pouvoir passer des eaux salées de la mer aux eaux douces des rivières. D'ailleurs, certains requins bulldog ont pris l'habitude de vivre exclusivement dans les eaux douces, comme par exemple le lac Nicaragua en Amérique du Sud. C'est dingue ! Bon, niveau taille, il fait quand même entre 3 et 3,50 m de long pour un poids de 250 kg environ. Alors oui, c'est presque deux fois plus petit que le requin blanc. Et pour autant, il est plus dangereux. Déjà, le requin bulldog ne craint pas l'humain. Il sera méfiant envers l'homme, mais il est tellement agressif qu'il s'attaquera à n'importe quoi. Et bon, s'il vous chope, bah, il a pas vraiment une mâchoire de biquette, hein. Au total, il a environ, c'est une moyenne, hein, 250 dents tranchantes et crantées pour bien arracher un bout de chair dans sa victime. Et la puissance de sa mâchoire équivaut à environ 500 kg par centimètre carré. C'est juste immense comme pression. Bon, après, il ne faut pas non plus trop diaboliser le requin bulldog. Même si on recense de plus en plus d'attaques sur l'homme, ça reste des phénomènes hyper rares. Je sais pas si vous connaissez la méduse Hirokuanji. On trouve très peu d'informations sur elle. Et pour autant, elle est sur le podium des animaux les plus dangereux en Australie. Elle est en troisième position. Donc c'est pas rien. Bon, la méduse Hirokuanji, c'est une toute petite méduse qu'on trouve sur les côtes australiennes et qui mesure entre 2 et 3 centimètres de diamètre. Oh bah tiens, d'ailleurs, regardez comme elle est mignonne, celle-là. Mais ta cousine, elle est mignonne ? Hashtag balance ta méduse. Bon, quand on la voit comme ça, on se dit juste que c'est une petite méduse qui va juste nous piquer et basta, quoi. Mais très grosse erreur. Ne vous fiez pas à sa petite taille. C'est l'un des animaux les plus dangereux du monde. Oui, vous avez très bien entendu. Du monde ! Ces piqûres provoquent le syndrome d'Hirukanji. Ouais, ils sont pas allés chercher loin. C'est rarement mortel, mais comme toutes les piqûres, il faut surveiller si ça s'envenime pas. Et surtout celle-là, parce qu'on peut vite arriver à l'arrêt cardiaque. Donc la mort, accessoirement. D'ailleurs, pour dédramatiser un peu tout ça, quand on se fait piquer, on ressent presque rien. Ça équivaut à une piqûre de moustique. Par contre, quelques minutes plus tard, ça commence à se compliquer. On peut avoir des effets plus sérieux, comme des maux de tête, des douleurs musculaires dans tout le corps, de l'hypertension, et même de la tachycardie. D'où l'arrêt cardiaque possible. Je sais pas si j'ai vraiment dédramatisé tout ça. Bon, tant pis. L'abeille à miel. Ce qui équivaut chez nous à l'abeille européenne. Alors, oui, c'est plutôt étonnant de la retrouver là. Et surtout en deuxième position. On s'attendait plus à un truc comme un crocodile ou une pièvre à anneau bleu. Un truc un peu plus badass, quoi. Eh bah, pas du tout. L'abeille à miel. Eh bah, cache bien son petit jeu de vicieuse, celle-là. Mais vous allez mieux comprendre pourquoi je dis ça. Déjà, si vous avez vu ma vidéo la semaine dernière, vous savez maintenant qu'une abeille, ça peut être dangereux. Alors, pas une. Mais par contre, un nid entier, là, ça commence un peu à puer. Déjà, le venin d'une piqûre d'abeille peut être dangereux si vous êtes allergique. Vous pouvez gonfler et même vous étouffer. Mais le plus dangereux en Australie, c'est l'abondance des abeilles qui favorise les attaques sur l'humain. Plus il y a d'abeilles, plus il y a de nids. Et du coup, on a plus de chances à tomber dessus et se faire attaquer accidentellement. C'est pour ça que l'abeille est en deuxième position dans ce classement. Bon, c'est l'heure du concours. Et cette fois-ci, c'est Narzem qui régale. Si vous aimez les fringues cool avec une super qualité et un style rider, un peu glisse, un style urbain, quoi, alors vous allez adorer cette marque. Leurs fringues sont 100% bio et labellisées au Ecotex. C'est du chinois pour vous ? Ouais, vous inquiétez pas, je comprends un peu. Mais en gros, ça veut dire aucun produit chimique utilisé et des fringues éco-responsables. Et en plus de ça, c'est 100% made in France. C'est pas génial, ça ? Une marque française qui fait de la qualité. Ils font des t-shirts, des pulls et même des maillots de bain pour ceux qui sont encore en vacances. On sait jamais, ça peut servir. Bon, pour participer au concours, c'est simple. Déjà, il faut être abonné à mon compte Instagram. Ensuite, à celui de Narzem. Et pour finir, vous avez juste à liker ce post-là. Voilà. Deux d'entre vous seront tirés au sort pour remporter ce t-shirt. Voilà. Là, regardez, je l'ai avec moi. Vous avez vu ce petit dessin, là ? Vous avez vu comment il est cool, ce petit dessin ? Et en plus de ça, Narzem, ils ont vraiment décidé de vous faire plaisir. Ils ont été super cool. Ils vous offrent moins 20% avec le code qui s'affiche juste là. Au final, tout le monde est gagnant dans ce concours. Ah oui, et j'ai failli oublier, vous avez jusqu'au 3 septembre pour participer. Bon, bah voilà. Eh bien, merci à Narzem et on reprend la vidéo. Ah, je pense que vous vous en doutiez. Beaucoup d'encre à couler et coule encore à son sujet. La box jellyfish. Ouais, super l'accent. Mais on l'appelle aussi en français méduse boîte. Ou aussi guêpe de mer. Mais ça, c'est plus généraliste à plusieurs espèces de méduses hyper venimeuses. La méduse boîte, bah déjà, il faut mieux pas croiser son chemin, clairement. C'est l'un des animaux les plus venimeux du monde. Donc cette fois-ci, vous aurez presque, voire très peu de chances de vous en sortir. De vous en sortir vivant, quoi. Bon, la méduse boîte mesure environ 30 cm avec ses tentacules. C'est pas énorme, hein. Mais c'est surtout un animal fragile. Hum, je suis une petite fragile. Aïe, je me suis fêlé une tentacule. D'ailleurs, au fil de l'évolution, elle a développé un venin de plus en plus puissant. Capable de tuer instantanément ses victimes. Pour éviter d'être blessé lors des attaques. Et pour en savoir un peu plus, son venin contient des toxines qui attaquent le cœur, le système nerveux et les cellules de la peau. Lorsque vous êtes piqué par la méduse boîte, la douleur est tellement forte que votre corps rentre dans un état de choc. Et c'est hyper dangereux parce que vous pouvez clairement vous noyer à cause de ça. Ou même avoir un arrêt cardiaque foudroyant. Bon, après, il y a quand même quelques personnes qui ont réussi à survivre. Mais la douleur que procure le venin peut persister et se faire ressentir pendant plusieurs semaines. Et dans certains cas, on peut même garder des cicatrices importantes, là où les tentacules sont entrés en contact avec votre peau. Plutôt flippant comme symptôme, non ? Bon, après, dans la liste, j'aurais pu rajouter d'autres animaux, hein, vous en doutez. Mais dans tous les cas, ils sont moins dangereux que les 5 que je viens de citer. Par exemple, j'aurais pu parler du crocodile marin, de la Tractrobustus, ou même de la pieuvre à un oeuf bleu, la fameuse. Tiens, d'ailleurs, je vous mets un lien dans la description qui vous liste les 30 animaux les plus dangereux en Australie, selon les critères qu'on a utilisés dans cette vidéo. Et puis, bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires le pays que vous aimeriez voir avec les animaux les plus dangereux. J'attends vos propositions. Mais bref, si vous avez apprécié la vidéo, bah, n'oubliez pas le pouce bleu, hein, ça m'encourage et puis ça aide au référencement. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, faire un petit don sur la page Tipeee avec le lien en description, ou sur le bouton rejoindre sur ma page YouTube. Ça soutient un peu plus la chaîne. Et bien sûr, partagez un max cette vidéo pour faire grandir la mode, je compte vraiment sur vous, c'est hyper important. Sur ce, je vous laisse reprendre vos activités, et n'oubliez pas que la curiosité est un charmant défaut. Tchao, tchao ! Sous-titrage ST' 501